Pour espérer ses qualifiés, Samuel Obebe, êtes-vous inquiet pour eux ? Oui, un petit peu. Je pense qu'ils se qualifieront et je le souhaite, je l'espère de tout cœur. Maintenant, c'est vrai que sur ce qu'ils nous ont montré ce dernier match, il n'y a pas beaucoup de certitude dans le jeu. Ils ont du mal à marquer des buts. Ils ont pourtant des attaquants de qualité. Quand on pense dans l'Axe, à Boubacar, on pense au Choupo-Moting, ils ont de quoi animer aussi sur les côtés. Mais il y a un ensemble qui est grippé au niveau du jeu offensif. Et c'est là le plus dur de trouver ça, cette cohésion, pour déstabiliser l'adversaire. Mais je pense qu'ils le feront, mais ça va être au forceps. Et vraiment, Samuel a raison parce qu'on ne peut juger le Cameroun que sur base de ce qu'on a vu jusqu'ici. Le Burundi, son prochain adversaire, a battu il y a trois mois la Namibie, alors que cette équipe namibienne, on s'en rappelle, a pris quatre points sur six face au Cameroun. C'est difficile, naturellement, de débomber les torses et de se dire, on est les Camerouns, on va passer. Alors, en danger, moi, je ne pense pas, parce que je pense que le Cameroun va se qualifier. Mais par contre, le Cameroun n'est pas sur la bonne voie, mais pas juste pour ses qualifications. Depuis déjà un moment, la Coupe du Monde n'a pas été bonne. La qualification a été miraculeuse. J'ai l'impression qu'on ne tire pas les enseignements pour les Camerounais. C'est qu'en fait, on sait que c'est la meilleure nation de l'histoire de l'Afrique, on est tous d'accord sur ça. Mais sur les résultats actuels, ce n'est pas une grande nation qui joue au football. La Coupe du Monde n'a pas été bonne. Là, dans une poule de calif, où ils devraient survoler, par rapport aux équipes qui sont là, ils devraient survoler la poule. Alors, pourquoi devons-nous être optimistes ? Parce que ça reste le Cameroun, parce que c'est un match à domicile, et parce qu'une victoire les suffirait. Et comme il l'a dit Samuel, il y a énormément de joueurs de talent qui peuvent faire la différence sur un match. Mais sur l'ensemble, moi, je suis quand même un peu entier. J'ai déjà beaucoup entendu cet argument, c'est dire, voilà, c'est le Cameroun, ça finira à part passer, mais on s'en souvient, le Cameroun a quand même déjà manqué deux phases finales, deux cannes. On se souvient que le Cap Vert s'était qualifié pour sa première canne en éliminant le Cameroun. Rappelez-vous, c'était pour l'édition 2013. Donc, ça veut dire que ça peut arriver quand vous ne jouez pas bien, quand vous n'avez pas des certitudes, Nabil. Oui, c'est vrai, vous avez raison. On peut toujours avoir des incantations. On peut toujours dire qu'ils ont une ADN de compétiteurs et que c'est le Cameroun et que deux hauts murs, ils savent toujours réagir. Et que c'est vrai que la dernière fois, il y a eu un miracle face à l'Algérie, mais il n'y en aura pas deux. Si vous vous retrouvez encore dans... Il y avait un miracle face à l'Algérie. C'est un miracle. J'en dors pas, moi. Mais c'est moi, j'en dors pas. Je l'ai joué. Non, mais honnêtement, sans manquer de respect au Cameroun, parce que c'est vrai, je suis d'accord, cette canne remportée dans l'imaginaire, une grande nation... Oui, avec l'Égypte, mais enfin, en Coupe du Monde, ils ont tapé fort dans les années 90. Je les ai vus dans la double confrontation face à l'Anami. Je crois que c'est le Cameroun le plus faible, en tout cas, à titre personnel, depuis que je suis né, que j'ai vu. C'est le Cameroun le plus faible. Et il y a plusieurs années, quand même. Mais quand je vois cette poule, il n'y a aucune équipe effrayante, si je puis me permettre. On les respecte. Mais tu n'es pas dans une poule à trois avec, je ne sais pas, le Burkina Faso, la Guinée, le Sénégal, la Côte d'Ivoire. Tu es avec des équipes qui ne se qualifient quasiment jamais à la canne. Est-ce que le Cameroun va se qualifier à la prochaine canne en Côte d'Ivoire ? Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. On va essayer de voir si le Cameroun va se qualifier à la prochaine canne. Mais avant de commencer, si tu me découves à travers cette vidéo, ici, nous, on parle de foot. Ici, nous, on est passionné par le foot. Donc, si tu es intéressé par la thématique, si la thématique te parle, n'hésitez pas à être abonné et d'activer la cloche de notification pour ne remonter des prochaines vidéos. Et c'est ça, on est parti. Alors, le Cameroun va jouer son dernier match face au Burundi. Du coup, le Cameroun est dans l'obligation de gagner. Ils doivent absolument s'imposer face au Burundi pour se qualifier. L'avantage, c'est que le Cameroun joue à domicile et le Burundi se déplace. Et le Cameroun, c'est une équipe qui aime être dormue. Lorsque cette équipe est dormue, elle est très dangereuse. C'est pour ça que moi, je vois une victoire du Cameroun face au Burundi. Parce que c'est une équipe qui adore les gros rendez-vous. C'est une équipe qui aime ceci-passer lorsque elle est vraiment dormue. Je pense notamment au match face à l'Algérie, au match retour, là où ils ont vraiment surpris tout le monde avec leur détermination. Donc moi, je pense que le Cameroun va se qualifier. Après, partage-moi ton ressenti en commentaire. Est-ce que tu penses que le Cameroun va gagner ce match face au Burundi ? Parce qu'une victoire califie le Cameroun à la prochaine Cannes en Côte d'Ivoire. Partage-moi ton ressenti en commentaire. Est-ce que tu penses que le Cameroun va gagner ? Dis-moi tout. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à être abonné et d'artiquer la cloche de notification pour nez remarquer des prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt pour notre vidéo les amis. Ciao, ciao !